Oui, on reste dans le frisquet ce matin. Oui, est-ce qu'il y aura un facteur éolien qui va s'ajouter à ça aujourd'hui, Géraldine? Oui, refroidissement éolien, on a du moins 24 en ce moment. Sensiblement le même scénario qu'hier matin. Aujourd'hui et demain encore, oui, une autre belle journée ensoleillée à l'horizon. Mais journée très froide, donc aujourd'hui, bon, on continue d'en profiter à l'extérieur quand même. Le ciel va être généralement dégagé ou en alternance soleil-nuage pour les secteurs sud-ouest. C'est toujours cet anticyclone qui est là pour repousser les nuages et repousser aussi tout système dépressionnaire. Possibilité quand même d'avoir des petits flocons de neige par endroit. On parle de flocons très décoratifs, des 40 % de risque de chute de neige. Alors que pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le risque est plutôt à 60 %. Comme pour certaines villes un peu plus à l'est, aux îles de la Madeleine, entre autres, 60 %. Il n'y a pas d'accumulation. On attend environ, pour la Bitibi-Témiscamingue, par contre, un 1 à 2 cm de neige. Faible neige, donc, par intermittence aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y aura des risques de brune verglaçante aussi aujourd'hui, avec le passage d'un petit cru atmosphérique qui touche surtout l'ouest du Québec, soit entre autres la région de la Bitibi-Témiscamingue. Donc ailleurs, vous le voyez, le soleil, oui, sera là. Et niveau température au thermomètre, on reste sous les valeurs saisonnières, sans compter évidemment le refroidissement éolien, qui est toujours aussi saisissant ce matin dans les moins 24 à moins 18. Demain, ce qui nous attend, c'est pratiquement un copier-coller. On reste sensiblement dans le même département des températures très froides. Samedi, passage d'un front chaud, surtout en fin de journée. Donc ça s'est déplacé de quelques heures. Samedi soir, donc, il y aura possibilité non seulement d'avoir un amas d'humidité, mais d'avoir de la brune verglaçante dans nos déplacements. Ça risque d'être un peu plus complexe, voire très glissant sur les routes, surtout de l'Outaouais jusqu'à la Mauricie, tout ce qui est au nord du fleuve Saint-Laurent. Québec aussi, donc, aura une possibilité de pluie verglaçante. Je veux dire, brune verglaçante. Et dimanche, finalement, pour terminer le week-end, l'arrivée d'un système de pressionnaire, c'est environ une vingtaine de millimètres d'eau qu'on attend. Les quantités sont à la baisse à suivre au cours des prochaines heures, et demain aussi, pour voir, bon, à quel point ça va être important comme système. Mais donc, de la pluie pour terminer le week-end dimanche, et le retour de la neige lundi. Donc, on va retrouver quand même ce petit appui blanc qu'on aura perdu au cours de la journée dimanche. Merci. Tant mieux. Merci, Géraldine.